Yo tout le monde c'est MrFace91 de la chaîne dame of gamers j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur mon pc tout simplement pourquoi voilà donc ça arrive très rarement mais de temps en temps j'aime vous proposer quand même quelques tutos tout simplement et aujourd'hui vous l'arrivez au titre c'est un tuto qui risque d'intéresser un grand nombre d'entre vous puisque celui de comprendre et de savoir comment enregistrer la voix de ses amis qui de base est assez compliqué si nous ne possédons pas de ps4 par exemple puisque sur ps4 nous avons l'option share factory ou un truc comme ça c'est plus exactement le nom qui permet d'enregistrer la 20 minutes il me semble 15 20 minutes et enregistrer la voix de ses amis en même temps sur xbox de 1 c'est pas possible et de deux si vous êtes comme moi et vous possédez un boîtier d'acquisition moi j'étais un avermedia la voix vos amis même si vous enregistrez votre xbox vous ne l'entendez pas donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment résoudre ce problème tout simplement et donc tout de suite c'est parti vous allez vous rendre sur internet tout simplement et vous allez aller sur le site de open broadcaster software c'est un leur propre site et je pense que pour la plupart vous connaissez ce site et vous connaissez bien ce logiciel puisque c'est le jeu le logiciel qui permet de streamer sur pc et qui est très connu puisqu'il est gratuit par rapport à explique broadcaster qui est payant lui il est gratuit donc là moi je pense qu'on fait la mise à jour mais la nouvelle mise à jour d'obstudio et d'ailleurs va falloir bien vous fera peut-être que je la fasse non voilà première chose à faire c'est tout simplement de télécharger obs studio ça qui était pas aucun virus c'est un site qui est fait pour obs et obs qui a créé ce site et puis ben vous voyez façon vu comme la page est présenté voilà vous vous téléchargez obs on a vraiment pour très très peu de temps et puis ensuite dès que vous l'avez installé et qu'il apparaît juste ici vous pouvez le lancer tout simplement donc voilà on va le lancer donc vous aurez cette page à la base aurait rien si voudra vous ce qu'il faudra faire simplement c'est de faire un petit clic droit ajouter vous ferez capture d'écran tout simplement vous faites ok ok et voilà donc là évidemment bah j'en ai superposé 2 de capture d'écran donc ça me sert à rien je vais supprimer celle là tout de suite voilà ensuite vous aurez votre écran il faudra vous rendre dans les paramètres et faire une manipulation très très simple donc ça on s'en fiche là on est là juste pour enregistrer la voix de tes amis donc la qualité vidéo on s'en moque complètement ce qui nous intéresse c'est de mettre mode de sortie avancé d'aller dans enregistrement et dans format d'enregistrement vous mettez mp4 ensuite si vous mettez votre carte graphique donc moi j'ai une nvidia donc que c'est la nvec ou être simplement c'est celle là et tout le reste on s'en moque tant que c'est pour enregistrer la voix de vos amis ensuite vous faites ok donc audio le sens s'en moque encore un petit peu oulala attendez qu'est ce que j'ai fait voilà bon du coup une fois vous avez fait ça j'ai fait annuler parce que moi j'ai déjà fait les configurations vous pouvez tout simplement démarrer un enregistrement mais avant de démarrer un enregistrement il faudra vous rendre sur skype et lancer une conversation avec quelqu'un et tout simplement pendant que vous parlerez sur skype vous lancerez l'enregistrement sur obs et obs va tout simplement automatiquement enregistrer votre ordinateur ce qu'il fait que la voix de vos amis sera enregistré avec la conversation skype sera enregistré avec tout simplement mais ce que je vous conseille de faire c'est que si vous fonctionnez avec boîtier d'acquisition c'est de désactiver l'enregistrement vocal qui se trouve sur votre logiciel de rec tout simplement que ce soit à leurs médias hdp verts enfin voilà vous connaissez je pense que son importier l'hdp verts vous désactivez votre audio et vous pouvez lancer obs enregistrera votre voix ainsi que celle de vos amis puisque il enregistrera aussi votre conversation skype mais du coup vu que ça apparaîtra en audio du bureau il faudra augmenter votre conversation augmenter votre audio et mettre en général vous risquez de mettre un tout petit peu moins fort l'audit du bureau que mic o qui est mic o bon voilà c'est ça c'est quand je parle à des bas bas voilà vous savez que c'est moi c'est quand c'est moi qui parle donc ça mettez le max ça vous le mettez un petit peu en dessous et puis voilà ensuite vous faites vous arrêtez l'enregistrement et vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans votre dossier où vous aurez mis vos enregistrements obs ça vous occupez pendant la configuration d'ailleurs ça vous intéresse si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire déjà par commentaire que je vous fasse un tuto pour enregistrer votre ordinateur de pc ou simplement streamer les bonnes configurations à suivre etc je pense que ça pourrait intéresser grand nombre d'entre vous tout simplement donc je suis désolé mais j'ai l'impression qu'avec mon windows 10 mon ordi des fois c'est le cancer juste pour ouvrir les fichiers ça prend sa vie donc ensuite en général moi j'ai pas je veux pas que sa tête ça apparaît dans vidéo publique tout simplement ouais voilà ça y est pas mais vous inquiétez pas après c'est vraiment ça dépend de où est ce que vous mettez voilà c'est dans vidéo c'est ça on est j'en ai plein mais sauf que je supprime ça ne me sert complètement à rien et ensuite quand vous en êtes là évidemment faites ah bah oui mais ça enregistre l'audio mais du coup on a aussi l'enregistrement de l'écran et là vous rentrez sur votre logiciel de montage que ce soit n'importe lequel moi on va prendre en exemple sony vegas hop hop vous voyez à droite que je suis en train de faire un montage je ne vous dis pas lequel je le cache simplement je ne vous montrerai pas c'est une surprise et donc là on va prendre simplement cet extrait au pif s'il veut bien un feu glisser à l'intérieur parce que c'est vrai que j'ai plein de pages d'ouvertes et du coup c'est vrai que ça peut faire buggé un petit bref du coup quand vous avez ça là vous avez la piste audio là vous avez la piste vidéo et où il ne vous suffit tout simplement de faire un eu sur sony vegas vous appuyez sur la touche eu de votre clavier ce qui va séparer automatiquement l'audio de la vidéo et vous pouvez voir que je peux le bouger autant que je veux et puis bah si j'ai envie de recaler comme il faut ça se bloque en fait automatiquement ça se superpose donc du coup ce que vous faites ensuite vous faites un petit clic droit vous fait supprimer et n'avait plus que l'audio ensuite vous prenez votre vidéo vous la mettez ici et ensuite à vous de vous occuper de superposer votre audio avec votre vidéo pour que ce soit bien aligné qu'on n'ait pas de problème pour cela tout simplement voilà je vais supprimer c'était pour obs c'était la technique à suivre hop et donc bien voilà j'espère quand même que ce tuto vous aura plu la prochaine fois nous ferons d'une autre façon avec cette application qui se trouve juste là dites le moi quand même par commentaire ça vous intéresse sinon ça sert à rien de le faire et si la technique avec obs vous va c'est juste que pour ifree skype recorder faut se créer un compte skype même si je pense que pour la plupart vous avez un compte microsoft ou un truc comme ça puisque vous avez un pc windows un si vrai ce tuto sur windows si vous avez un windows normalement tout simplement même si bon je crois quand même que sur mac ça marche aussi un mais bref voilà en espérant quand même que bas cette vidéo vous a plu d'ailleurs ce jeu là dites moi par commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus pour le crack c'est hello neighbor vous savez squeezy a fait une vidéo dessus plein vous savez c'est le voisin qui fait des trucs chelous en face et à la fin c'est un troll bref je lui choisis vidéo dessus ou que je vous fasse plutôt pour le craquer dites le moi par commentaire en sachant qu'il faut quand même un pc un minimum puissant sinon ça ne sert à rien et puis voilà donc ne faites pas trop sur cette page 1 et puis moi je dis simplement à la prochaine vidéo et à la fois prochaine allez salut les gars peace 1... 2... 2... Sous-titrage ST' 501